5. Du quotidien, émergence. La suite est toujours en économie avec Econews. On fait immersion dans la tsunami ou en croire le journal d'analyse et d'enquête économique. Le directeur général fait face aux adéquations difficiles. Quelques aspects soulevés par nos confrères ce matin. Parmi les adéquations en question à résoudre se trouve la validation de l'organisme par le conseil d'administration des clarifications sur la situation du personnel de Kimberlin et l'attente du décret d'application de la loi sur le co-dominier Serge Hervé Boyogueno en parle avec le personnel. Donc il l'a fait lors de sa descente dans les zones minières. 100 jours après sa nomination, il y est également allé pour rassurer les travailleurs de l'excapame et prendre le poulain de la tâche. Ce sont donc là quelques précisions du journal que vous pourrez retrouver en kiosque. Le journal dans lequel le directeur général en question donne une interview pour avoir tous les détails sur cette actualité-là. Allez-y en kiosque et procurez-vous le journal. Faisant à présent immersion dans le secteur bancaire avec Éco un matin, le journal nous dit que 802 milliards de crédits ont été accordés par Société Générale en 2020. C'est le journal qui le dit ce matin, un journal qui précise également que les vannes sont restées ouvertes malgré la crise sanitaire du coronavirus. Le montant accordé par la filiale locale du banquier français est en baisse par rapport au 816 milliards de 2019. Mais il permet à l'institution financière de prendre le leadership sur le crédit au Cameroun avec 19,2% des parts de marché précises. Le journal Écomatins est financé et finance donc des mille FIDEC en page 3. En outre, on ouvre une autre page consacrée à l'économie dans cette revue de presse en direct des studios de la Cité Capitale avec Intégration. Intégration nous fait savoir qu'en zone CEMAC, le Fonds monétaire international hante les ministres de l'UECA. En effet, précise le journal de Thierry Ndawona, l'ombre du FMI plane sur l'assession extraordinaire du conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. L'ordre du jour des travaux sur la situation macroéconomique dans la sous-région a programmé donc ce 10 août 2021 à Douala. Mais a nu les grandes manœuvres de l'institution de Bretton Woods, nous dit le journal Intégration de Thierry Ndawona. Le journal qui estime en outre que le sommet annoncé des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sera un remake de celui de décembre 2017. Toujours en économie, Camère Presse nous amène du côté du port de Douala à Bonaberry, où selon nos confrères, la régie du terminal à conteneurs se dote de nouveaux équipements pour augmenter sa performance. Le navire qui transporte deux grues mobiles de quai neuf a accosté hier soir au port de Douala pour une réception officielle ce lundi 9 août 2021 sur les berges du Vauri. Les nouvelles acquisitions de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, nous dit l'hebdomadaire économique qui constitue la première d'une série, ont coûté plus de 6 milliards de nos francs. Les équipements neufs qu'est-ce que reçoit donc le terminal à conteneurs 16 ans après. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal dans sa parution de ce lundi matin. La voie du centre aussi évoque cette acquisition de nouveaux équipements au terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le journal précise que tout au long des 15 années de la concession, le terminal a souffert d'un manque d'investissement d'envergure pour le IC aux standards internationaux du secteur. La voie du centre en parle en page 6 de manière beaucoup plus détaillée dans sa parution naturellement de ce lundi 9 août. Dans la page consacrée à la société, ce lundi matin, Canal Express s'intéresse à la casse à Moukou le Sud. Une casse qui provoque la colère des riverains. Ces derniers, d'après le journal de Samuel Elvis Manson, dénoncent la casse de leur domicile et leur structure commerciale. Des casses qui, d'après le journal, font partie d'une opération d'embellissement de la ville de Yaoundé lancée par le maire. Un exercice qui ne peut être fait sans qu'il y ait des remous. En tout cas, c'est la principale information à découvrir dans les colonnes du journal Canal Express de ce lundi. Toujours dans le registre des faits consacrés à la société The Guardian Post, fait allusion à la peur de centaines de patients dont la vie est en danger du côté de Bamenda. La crainte donc pour la route pour se rendre à l'hôpital de Bingo afin de se faire soigner est bloquée, nous dit le journal. Une situation préoccupante dans la région du Nord-Ouest que soulèvent donc nos confrères du journal The Guardian Post, d'expression anglaise de Christian Gah. La route barrée plombe également les activités des commerçants et de toutes ces personnes-là qui voudraient effectuer des déplacements, soit pour des raisons personnelles ou encore pour des raisons professionnelles. Le quotidien The Guardian Post tire donc la sonnette d'alarme et attire l'attention de qui de droit, afin qu'une situation puisse être prise pour mettre un terme à cette autre forme de calvaire que vivent les populations dans la région du Nord-Ouest du pays. Puisqu'on évoque la santé, le journal de Joseph Mbeng Bouma, également arrivé à notre rédaction ce lundi, nous dit que les évêques de l'Église catholique se vaccinent contre la Covid-19, après Mgr Andrew Kea, archevêque de Bamenda, Mgr Bruno Ateba, évêque de Marois, Mgr Joseph-Marie Ndiokala, évêque de Balmaïo et Mgr Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, qui viennent donc de recevoir leur dose de vaccin contre le coronavirus des hommes de Dieu, qui, du point de vue du journal, prêche donc par l'exemple dans un contexte marqué par l'hésitation vaccinale. Les détails à retrouver en page 3 du journal Éco-Santé de ce lundi matin. La suite, c'est avec l'info à chaud, le journal parle ce matin des forces de défense ambasionnaines avec une exclamation à la une, le SG abandonne ses troupes. Le journal de Delors-Majelon Kamseu Kamguin nous dit ce lundi matin que le secrétaire général des forces armées ambasionniennes, ambasionnien du France Forces Fuller Ayamba, a démissionné pour se concentrer sur sa vie privée et donner une chance à la paix dans les régions dites anglophones du pays. L'info à chaud en parle de manière beaucoup plus précise dans les colonnes de son journal. La suite, c'est avec grand dialogue, le journal présente l'honorable Ali Bachir comme étant un modèle de réussite pour la jeunesse, un modèle qui soutient le chef de l'État sans jamais prêté attention ou alors de l'importance à ceux-là qui dressent des obstacles sur son chemin. L'homme au grand cœur, de par ses convictions religieuses, nous dit l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale, est un humanitaire politique et économique qui a susfrayant chemin qui aujourd'hui force d'admiration. Les détails à retrouver en page 5. Et puisqu'on parle du chef de l'État, Paul Biya, le journal Meyomé Salah, l'hebdomadaire Meyomé Salah donc, revient sur ses actions pour lutter contre la corruption dans notre pays. Le renforcement de la bonne gouvernance et l'amélioration de la transparence et la lutte contre toute forme de prévarication sont au cœur donc du nouveau programme négocié et approuvé par l'institution de Bretton Woods, nous dit donc le journal Meyomé Salah Hebdo, les délinquants en col blanc, les délinquants en col blanc, j'y arrive, donc à bien se tenir à en croire nos confrères de Meyomé Salah Hebdo. Et avec Meyomé Salah Hebdo, en même acte sous le payasson de la revue de presse, acte en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été d'un autre, restez scochés parce que l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossang. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ? Bonjour Karel Mezatiai. Ce qui fait la une des journaux ici même à Douala ? Et bien sûr, suite aux accidents de la circulation survenus les 4 et 5 août derniers, Paul Atangandi instruit dans un communiqué publié le 6 août dernier aux gouverneurs, et les gouverneurs à prendre des sanctions draconiennes contre les chauffeurs et agences de transport qui mettent en danger la vie des passagers. Ce qui justifie d'ailleurs la une principale du journal Info Matin ce jour qui nous présente les mesures fortes du ministre de l'administration territoriale contre les transporteurs irresponsables. Et le journal Info Matin nous apprend que selon la note du ministre, une réflexion est en train d'être menée pour aboutir à des sanctions plus dissuasives contre les contrevenants. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Info Matin ? Paul Atangandi invite également les gouverneurs des régions à sensibiliser les conducteurs, des gros porteurs et les propriétaires des agences de voyage sur la nécessité d'utiliser des aires de repos créées par l'État, celle-ci étant l'une des principales causes des accidents de la circulation. En ce qui concerne justement les événements du 4 et du 5 août dernier, événements tragiques, il faut le préciser, le chef de l'État, Paul Biya, aussi informé, a donné des instructions fermes pour justement la prise en charge des blessés. Il a également adressé des sincères condoléances aux familles endeuillées et ses souhaits de proms rétablissement aux blessés. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Info Matin en kiosque ? Et on s'intéresse également à la route. Du moins, restons sur la route pour parler de ce chantier routier avec l'œil du Sahel qui nous parle d'un audit qui interpelle dans l'Adamaoua. Plus de 10 milliards de francs CFA investis, mais toujours pas de route. Tel est le résultat de l'audit fait sur les chantiers de la voie entre 2018 et 2020 par le député Abba Alim. Souligne l'œil du Sahel, le tri hebdo Mader, région d'information du Nord Cameroun, nous apprend qu'au 10 avril 2021, l'entreprise en charge des travaux de la route gare voyageur Carrefour Aéroport de Garoundéré n'aura réalisé que 24% pour un délai consommé de 245%. Seul un dallo a été construit sur le tronçon. Et au 7 août dernier, le temps d'une autre descente du député Abba Alim sur le terrain, rien n'a changé. L'entreprise du moins, c'est qu'elle a comme main d'œuvre, était toujours timidement à la manœuvre. Et bien sûr, dans ce journal ce matin, on s'intéresse également à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT pour parler de ces élections, de ces opérations électorales, opérations électorales qui traînent encore le pas et qui est jugée selon le journal l'œil du Sahel comme étant inefficace. En tout cas, dans ce journal, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant justement ces élections de la FECAFOOT ce matin. On peut apprendre également que selon plusieurs observateurs, il n'est pas garanti que le processus électoral en cours ne soit pas lui aussi annulé plus tard par le TAS. En effet, Abdurahman Amadou Baba, bête noire des dirigeants de la FECAFOOT, qui avait réussi à faire annuler les élections des deux précédents présidents de la FECAFOOT, qui projette justement de saisir une fois de plus l'organe juridictionnel suprême du sport mondial pour contester le processus électoral en cours. Une impasse dans laquelle est plongée la FECAFOOT depuis 2013, année depuis laquelle les élections à la Fédération sont toujours annulées parce qu'un tâché d'irrégularité autour des tests. Les détails à retrouver ce matin dans l'œil du Sahel, déjà en kiosque. Et avec le journal Europlus, on parle également de la FECAFOOT pour justement parler du bordel permanent comme mode de fonctionnement du côté de la FECAFOOT. Il faut souligner avec ce journal que deux assemblées générales fictives en l'espace deux mois, mais aucune visibilité à l'horizon. Voilà où en est la Fédération camerounaise de football. Nous apprend au Replus de ce jour, à peine son assemblée générale de révision des tests tenus en FOSEP en juillet, avec une humiliation série au passage au gouvernement bouclé, la FECAFOOT, Boudé justement, la FECAFOOT a encore organisé une assemblée générale samedi 7 août 2020 à l'hôtel Montfébé, soi-disant, pour désigner les nouvelles commissions techniques et les délégués au niveau régional et départemental. Mais en réalité, c'est pour gérer un nouveau cycle de conflits, cette fois interne. Peut-on apprendre dans Europlus de ce jour ? C'est entre le président Sédou Boumoudouïa et le secrétaire général Benjamin Balocq que la hache de guerre a été déterrée et ses derniers absents dans la salle des travaux de l'Assemblée générale a été suspendus de ses fonctions. À une semaine donc du tirage au sort, la 33e de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se joue au Cameroun du 6 janvier au 9 février 2021. Cela fait un couac de trop au pays des Lyons indontables, indique Europlus, le BMDO. L'occasion donc pour ce biais d'eau de revenir dans un dossier sur l'analyse des sous-brousseaux qui ont rythmé l'histoire ressente de cette fécafoute, laquelle se révèle décidément une maison hantée. Souligne donc Europlus de ce lundi matin. Et avec le journal Europlus, retrouvez également ce dossier sur le transport pour parler de ce projet, projet tramway, voiture fantôme made in Cameroun. Le gouvernement camerounais a depuis une décennie au moins signé moultes conventions avec des investisseurs étrangers pour la mise en place d'usines de fabrication ou de montage de véhicules. Il a aussi depuis dix ans annoncé la construction de lignes de tramway à Douala et à Yaoundé. Aucun de ces projets n'a abouti jusqu'à ce jour. S'inquiète donc Europlus ce matin. Dossier intégral à retrouver en pages 6 et 7 du journal. Restons sur la route avec cette fois-ci le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse à la falaise de Tchon. La falaise de Tchon nous apprend ce matin qu'un rituel visant à conjurer le mauvais esprit qui serait à l'origine des accidents mortels devenus recurrent cet arce routier a été organisé en présence d'un collège de chefs traditionnels et de sociétés sécrètes de la Ménois. Bien sûr, dans ce journal, quelques précisions, du moins un rappel sur la falaise de Tchon. Se multipliaient les accidents de la circulation depuis le début de l'année. On y a enregistré au moins 5 accidents mortels. Celui qui a coûté la vie à plus d'une personne s'est produit fin janvier dernier. Une collision entre un bus de transport en commun et une camionnette transportant des produits pétroliers inflammables avaient déclenché une gigantesque explosion qui avait calciné 57 personnes. Depuis le début de l'année 2021, la falaise de Tchon a vu mourir au moins 70 personnes. Des précisions, cette actualité concernant la falaise exorcisée de Tchon a retrouvé dans ce journal en page 9. Et bien sûr, la nouvelle expression s'intéresse également à un homme. Il s'agit de Douala Mangabel, pendu par les Allemands le 8 août 1914. Et bien sûr, le 8 août 2021 marque donc le 107e anniversaire de la mort de Rudolf Douala Mangabel, chef du mouvement de résistance lancé contre l'Allemagne mais qui s'est soldé par un échec. Par-delà son cas, beaucoup d'autres leaders africains ont initié des luttes sans succès pour des causes qu'il importe de comprendre et de louer. S'inquiète ainsi, du moins précise la nouvelle expression ce matin en page 6 et 7. Retrouvez donc le dossier intégral concernant la pendaison de Douala Mangabel et son combat. Et avec l'indépendance ce matin, on s'intéresse à la région, du moins aux régions anglophones du Cameroun. Aux régions anglophones où la guerre, dont le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, est lentement en train de passer à sa phase. Invincible, l'armée camerounaise a réussi l'essentiel en empêchant de faire la sécession. C'est à retrouver dans le journal L'Indépendant, le billet hebdomadé d'enquête d'analyse et de sondage qui, n'est-ce pas, rappellent qu'il est impératif de déclarer la fin de la guerre dans ces deux parties du Cameroun. Pour le journal, l'objectif visé au départ par le chef de l'État, Paul Biya, a été atteint. Aucun drapeau sécessionniste-sécessionniste ne flotte dans le noseau et la guerre s'est réduite en intersporadique de groupuscules indétectables car il se dissimule de temps en temps dans la population et ne frappe que pas surprise. Nous ne pouvons donc plus parler de guerre car, en l'état actuel, maintenir cette guerre reviendrait à rendre victorieuse la cause sécessionniste qui est déjà aux abois malgré les pertes qu'elle continue à infliger lâchement à l'armée camerounaise. La vie de chaque soldat qui tombe sur le champ de bataille nous est très chère et nous fait couler les larmes. Implore ce matin l'Indépendant en kiosque ce jour. Et avec le journal Intégration, on va s'intéresser à la CEMAC, à la CEMAC pour parler du Fonds monétaire international qui hante les ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Et bien sûr, à la une principale de ce jour-là, trois points essentiels sont soulignés. L'ombre du Fonds monétaire international qui plane sur la cession extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. L'ordre du jour des travaux sur la situation macroéconomique dans la sous-région programmée le 10 août 2021 à Douala qui met à nu justement les grandes manœuvres de l'institution de Bretton Woods et bien sûr le sommet annoncé des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui pour le journal sera un remake de celui de décembre 2017. Et à retrouver également ce matin dans le journal Intégration des hommages, hommage rendu aux artistes Jacob Dévarieux et Coty François. La dernière note du moins, les derniers notes à retrouver en page 12 du journal l'intégration de ce lundi matin. Merci à vous, Junior Rossin, pour ce brillant rendu. Et puis depuis plusieurs années déjà aujourd'hui, on observe une recrudescence d'accidents mortels sur nos axes routiers. Un exercice qui s'est donc répété dernièrement en causant 40 morts en 48 heures. C'était entre le 4 et le 5 août dernier. Un autre phénomène qui nous interpelle encore, mais surtout qui interpelle les pouvoirs publics. Effectivement. Et puisque vous parlez d'interpeller les pouvoirs publics, vous avez très bien suivi la revue de presse ce matin. Il y a deux positions. Et je le pensais ce matin en me réveillant, quand je travaille sur le sujet dont nous avons préparé ensemble, il y a un aspect qui est sans doute plus raisonnable, c'est-à-dire rationnel. Par exemple, rationnel, c'est d'ailleurs la décision prise par le ministre Polatangandji, ministre de l'administration territoriale, qui voudrait que l'on sanctionne de manière drastique les transporteurs irresponsables. Ça, c'est de manière raisonnable. Il y a une manière traditionnelle dont j'ai pensé, effectivement. Et c'est ce qui est d'ailleurs mentionné dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, vous l'avez vu, exorcisé. Il se pourrait que les cas d'accidents qui progressent au Cameroun, qui voulent de temps en temps, sont parfois spirituels et mystiques. Et on le sait très bien qu'à l'approche des fêtes, ou du moins, je ne sais pas, pendant les vacances, on dira, entre guillemets, que les grands patrons des agences de voyage donnent en sacrifice certaines personnes. Et c'est ce qu'on le dit très souvent. Ça semble anodin, ça semble banal, mais on le sait très bien qu'on peut le vérifier. Et si, aujourd'hui, sur la falaise de Tchang, des chefs traditionnels de l'Ouest sont allés prier, convoquer le mauvais sort, conjurer le mauvais sort, pour dire, cesser de prendre nos enfants, ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique qui plane sur nos routes. Et cet esprit maléfique, d'où vient l'esprit maléfique ? Forcément, ces grands patrons, détenteurs d'agences de voyage, qui, parfois, sont dans des milieux exotériques, des milieux sataniques, qui, pour continuer à gagner plus de clientèle, qui, pour continuer à avoir beaucoup plus d'argent, sont obligés, parfois, de donner du sang sur nos routes. Junior, est-ce que vous ne pensez pas que c'est péremptoire de... Allez-y, je vous en prie. Ceci n'est pas une accusation. Je reste encore sur des spéculations au regard d'un journal qui a traité la même information. Parce que si vous lisez l'article du journal Nouvelle Expression, vous verrez, effectivement, que la question du satanisme, du diabolisme, du mysticisme est évoquée. Ce qui prouve qu'on doit, tout de même, prier et confier sa vie à Dieu lorsqu'on prend la route. Maintenant, au-delà de cela, il y a la responsabilité de chaque citoyen. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec cette décision du ministre Polatangadi, et, bien sûr, celle qui a été, du moins, l'inquiétude du ministre des Transports, il y a quelques jours, qui s'inquiétait du fait que les patrons d'agents de voyage prennent à la légère les décisions qui sont parfois arrêtées par l'État du Cameroun. Donc, il faudrait rappeler aux uns et aux autres qu'on ne peut pas lutter contre les accidents de la route en négligeant le nombre de morts qu'on enregistre au quotidien, ou du moins en négligeant les mesures qui sont dictées par le gouvernement camerounais. C'est qu'à côté de ces mesures, l'État du Cameroun n'aura pas seulement à dire « roulez comme ça », « faites comme ça ». Non, il faudrait aménager des routes. Il nous faut des routes. Parce que, si vous vous rappelez très bien, si vous avez suivi l'actualité autour de cet accident du 4 et du 5 août dernier, les riverains qui ont été témoins de l'accident disent qu'il y avait des nids d'éléphants sur la route. Et les chauffeurs étaient obligés d'effectuer des manœuvres compliquées pour pouvoir éviter ce nid d'éléphants. Donc, le mauvais état de la route. Le mauvais état de la route. Donc, vous voyez, si les routes ne sont pas en bon état, si les routes ne sont pas éclairées, si les routes ne sont pas tracées, ben, croyez-moi, on aura beau faire... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi appeler à la vigilance des conducteurs ou alors à la prudence des conducteurs ? Parce que, même si on va évoquer le mauvais état de la route, n'oublions pas que, pour la plupart, certains sont inconscients sur la route. Écoutez, je crois que l'inconscience ou l'incivisme, ça s'appelle le respect du code de la route. Il faudrait respecter le code de la route. C'est pour ça qu'on demande d'en aller à l'auto-école. Je vous rappelle que sur 35% des cas d'accident au Cameroun sont dus à l'excès de vitesse. OK ? L'excès de vitesse. Cela dit, on est pressé de vite arriver, on est pressé d'aller plus vite, on veut être le premier. Pour quelles raisons ? On ne le sait pas. Alors, si 35% de cas d'accident sont dus à l'excès de vitesse, je rappelle ici que 17%, c'est l'état du véhicule. Et 10,5%, c'est l'état d'ébriété. Ça veut dire que l'irresponsabilité, c'est même peu. Parce que, peut-être on va suivre ça à l'excès de vitesse, forcément. Mais, ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est que l'une des solutions qui, pour moi, va peut-être faire sourire ceux qui vont m'écouter ce matin, je parle justement à nos différents ministres qui vont peut-être sourire en m'écoutant, c'est qu'il faut multiplier les dos d'âme sur nos axes. C'est le seul moyen. A défaut d'avoir des bonnes routes, multiplions les dos d'âme sur nos routes. Peut-être le temps de pouvoir arranger les routes. Et que dire donc des véhicules qui sont en mauvais état quand on sait que la visite, les visites techniques, quand on sait comment sont traficotées les visites techniques aujourd'hui et lorsqu'on voit bien évidemment l'état de nos véhicules sur les axes routiers ? Alors, moi, je pense que la visite technique est obligatoire. Et puis, j'ai observé que dans la vie de Doida, ça se multiplie de plus en plus, les centres de visite technique. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a déjà une préoccupation. Ça veut dire que les cris du gouvernement camerounais se font entendre. les souhaits du ministre des Transports, voilà, ça se réalise parce qu'il en a demandé. Il y en a de plus en plus ces visites techniques. Mais est-ce que les gens y vont ? Combien ça coûte ? Est-ce que l'État ne compte pas ces visites techniques pour que ça soit moins cher ? Parce qu'il y a aussi ça. Malheureusement, je ne m'y connais pas très bien en voiture. Donc, je ne peux pas savoir si, à l'effet de visite technique, ça coûte 100 000 francs, 200 000, 300 000. Je n'en sais rien. Mais je crois quand même que le problème parfois que le Camonnet a lorsqu'on lui demande de faire quelque chose qui est bien pour soi, soit il vous dit que c'est trop cher, soit il vous dit qu'il n'a pas de temps. Donc, si c'est que c'est cher, que l'État du Cameroun puisse, n'est-ce pas, subventionner parfois ses centres de visite technique pour permettre aux Camerounais de faire visiter les véhicules. Mais comme je l'ai dit, puisque même si on a des bonnes voitures, la vitesse, on aime beaucoup aller très vite quand on est au volant. Ça se voit même sur les motos. Les gens vont très vite. Moi, je propose de rajouter un maximum de dos d'âne sur une route. Parce que s'il y a plus de dos d'âne, avec les dos d'âne, vous êtes obligés de ralentir à chaque fois. Vous voyez ? Parce que les accidents dont on s'est prudent, par exemple, l'accident de janvier dernier. C'était janvier dernier, effectivement. Oui, de janvier dernier, sur la falaise de Tchamp, effectivement, c'était le 31 janvier, si je ne me trompe pas, qui a fait 70 morts. Ou un véhicule est rentré en causé avec un camion, ce qui portait du pétrole, et puis qui a explosé. Il y a eu des feux. Vous allez voir que, premièrement, selon ce qui est dit, c'est qu'il y avait du brouillard sur la route. Ça veut dire que les roues ne sont pas éclairées. Secondo, c'est la question du freinage. Ça veut dire que l'un de ces chauffeurs n'a pas fait la visite technique. Mais quand même, avant le freinage, il y a encore cette vitesse sur la route. Non seulement il n'y a pas de brouillard, non seulement vous avez un peu le freinage, mais c'est vous qui allez encore plus vite sur la route, parce que vous voulez être le premier. Donc du coup, j'imagine que si sur la falaise de Tchamp, dont on a commencé à exorciser, si après l'exorcisme, on rajoute, on multiplie des dos d'âne, je crois que ça peut freiner les descentes, ça peut freiner les montées, ça peut freiner tous ces types de vitesses qu'on constate aujourd'hui. Donc pour moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des transports, je ne sais pas quoi dire. J'ai tout simplement mal quand chaque jour, on arrive des morts. Parce que ce qu'il faudrait dire, je vais vous lire une note que j'ai pu faire quand je faisais des recherches sur la question. Donc le 28 janvier 2021, un rapport du ministre des Transports a consulté en ligne, justement, souligné que 7000 accidents sont enregistrés chaque année au Cameroun pour 6000 blessés et 1200 morts. Dans un article de l'agence ECOFIN, datant du 8 février 2021, on apprend qu'en 7 ans, les accidents de la circulation ont fait plus de 7200 morts. C'est énorme. Et dans un rapport rendu public, justement, le 7 février 2021, le ministère des Transports, du ministère des Transports, il ressort que de 2011 à 2017, le Cameroun a enregistré plus de 20 000 accidents de la route. C'est énorme. Occasionnant la mort de 7203 personnes. Donc entre 2011 et 2017, c'est l'année 2016 qui a été l'année la plus meutrière, avec 1096 morts. Ça, il faudrait le rappeler. Dans 2895 cas d'accidents répertoriés. Donc imaginez une seconde que chaque jour comme ça, des personnes perdent de la vie à cause des accidents de la circulation. Ça fait mal. Quelque part, vous ne pensez pas que le fait de céder à la victimisation n'est de personne ? Parce que s'il faut peut-être concéder ce que vous venez de dire, c'est-à-dire imputer ces nombreux cas d'accidents à ces promoteurs d'agences de voyage, de compagnies de voyage, pour X ou Y raisons, qui seraient des occultistes, soi-disant, vous pensez que s'il fallait peut-être reposer cette thèse, il y aurait combien de... C'est-à-dire, du jour au lendemain, tout le monde ne trépasserait. Donc moi, je pense qu'il va de la prise de conscience de chaque automobiliste de manière individuelle. Parce que chaque fois qu'il y a un accident, vous allez toujours voir, c'est-à-dire, au niveau des faits, on va dire, c'est à l'excès de vitesse, conduite en état d'évresse, et parfois, c'est des voyages qui ont été enchaînés. C'est-à-dire qu'un chauffeur a fait un trajet peut-être de Bafoussam à Douala, il fait un autre Douala à Yaoundé. Donc de manière successive, il ne s'est pas reposé. Donc forcément, le corps humain, ce n'est pas un robot. Je me rétifiais. Patricia Effidile, je n'ai pas dit que... Vous traitiez, bien évidemment, l'article. Je rappelle l'article de la nouvelle expression. Ce n'est pas moi qui écris, ce n'est pas moi qui rappelle que... Ce n'est pas moi qui dit que les propriétaires d'agences de voyages sacrifient. Non, je dis ce qui est traité là en pensant sur le plan traditionnel. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas vouloir aller demander aux démons qui sont sur un site sans trouver quand même un responsable qui installe ces démons-là. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui souhaite qu'il y ait des démons là-bas pour prendre du sang. Et si les chefs traditionnels décident de chasser ces démons, c'est parce qu'ils veulent combattre des personnes qui sont parfois réelles. Donc, ça peut être des patrons, ça peut être même des emplois sans d'une agence qui le font. Mais tout compte fait, il est probable que même au sein de nos agences de voyages, on peut prier. Toujours est-il que c'est un article qu'on va retrouver dans la nouvelle expression ? Ce n'est pas moi qui dit... C'était également une réponse pour l'imaginaire collectif parce que c'est un avis qui est partagé par M. Tout-le-Monde. Si on peut considérer cela, on peut dire que dans une certaine mesure, c'est vérifiable, c'est-à-dire que ça peut être authentifié, mais n'empêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de manière générale. La prise de conscience, c'est là. C'est pour ça que la décision de Paul Attengadi est... Même sur le plan spirituel, Junior... On va sanctionner les chauffeurs irresponsables. Vous avez dit « Soyons responsables sur la route ». Je regardais un documentaire concernant... Parce que vous savez, quand vous donnez un sujet, on prend la peine de faire des recherches également pour ne pas servir de n'importe quoi à nos téléspectateurs. Je regardais un documentaire ce matin... J'ai le droit de citer la chaîne ? Non ? Pas du tout. Je regardais un documentaire ce matin sur une chaîne étrangère. Il était 2h30 qui s'intéressait justement au transport, au voyage, sur nos routes. Et bien sûr, dans ce pays qu'est la France, justement, la somnolence ou bien l'endormissement au volant est l'une des causes principales également des accidents sur nos routes. Donc, j'imagine un peu que si, en France, où les routes sont tellement bonnes, bien éclairées, on peut avoir des cas d'accidents parce qu'on somnol au volant, imaginez au Cameroun où on a encore ce type de problème que l'électricité, que l'éclairage des routes ou encore des routes qui ne sont pas tracées ou des routes qui ne sont pas très bonnes. Mais, attention, il y a quand même de bonnes routes parce que j'ai fait un reportage l'autre jour avec la communauté urbaine de Douala, il y a des très bonnes routes dans la ville de Douala. Surtout pour arriver au stade de Japoma, il y a quand même des routes qui sont faites, qui sont très bien tracées mais sans doute peut-être en sortant des grandes métropoles, on fait face à des routes qui sont en mauvais état. Dans vos cours, il reste encore à être fait, même si on peut dire que c'est dû peut-être aux raisons spirituelles, n'empêche que chacun puisse se prendre la pleine mesure des choses. C'est-à-dire, pourquoi ne pas prier peut-être junior avant de... Même pour vous, automobilistes, c'est-à-dire avant de prendre la route, avant de payer votre ticket, vous pouvez prier, peut-être quelques minutes de prière, c'est pas rien, je crois que c'est déjà une très bonne... Parce que vous avez évoqué sous les autres volets, c'est-à-dire ce qui est un combe au ministère de transport public, ce qui est un combe à pas mal d'autres départements qui sont d'une manière directe ou indirecte liée justement concernée par ces accidents de la circulation. Junior, on a toujours du mal à vous laisser partir. Merci. En tout cas, demain, ce sera un autre jour avec grand plaisir. en évoquant encore un autre thème avec vous. On vous souhaite le meilleur pour cette journée et bien sûr pour cette semaine, bon début de semaine. En tout cas.